bonjour à tous et à toutes ici felup et aujourd'hui on se retrouve dans un des épisodes de findings les plus importants que j'ai pu faire en effet celui ci m'a demandé un effort d'investigation assez vénère je me dois de vous expliquer tout comme vous le savez je suis un fervent défenseur de l'opinion disant que le darknet n'est pas si dangereux que ça en effet j'ai fait deux vidéos sur le sujet une plutôt bonne où je me rectifiais sur la première qui était vraiment une catastrophe mais néanmoins je reste toujours sur mon opinion selon moi le darknet est aussi fucked up que peut l'être le web normal mais un truc est certain c'est que je réfutais une chose j'étais catégorique sur une chose vis-à-vis du darknet les red room n'existe pas pour ceux qui ne le savent pas une red room serait apparemment un live stream d'une torture et éventuellement du viol de plusieurs personnes qui seraient diffusés sur le dark web contre des donations ou des rémunérations jusqu'à aujourd'hui aucune red room n'a pu être confirmé dans son existence les red room n'existe pas et les deux exemples que j'ai pu montrer sont deux exemples de red room qui étaient faux j'ai montré par exemple dans la première le cas de la red room alicia une red room qui est un décompte sur internet annonçant l'arrivée d'un live stream on allait tuer quelqu'un et qui finalement à la fin du décompte n'a rien donné et également la isis red room une red room ou un membre de daesh aurait été abattu en live stream sauf que ça a été prouvé de maintes et maintes fois que c'était un fait et de moins même si ce n'est pas un fake il n'y a pas de torture dans la vidéo qui est toujours disponible notamment sur live leak bref comme beaucoup de gens bah j'étais 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 un peu dubitatif vis-à-vis des red room sauf que je sais où chercher parce que parce que parce que parce que pour les vidéos que j'ai pu faire sur le darknet il a fallu que j'étudie le darknet et donc j'aille dessus c'est quelque chose que je vous déconseille vraiment parce que même si je soutiens l'idée que ce ne soit pas spécialement quelque chose de très très dangereux d'aller en soit sur darknet il est très facile d'être orienté vers la partie illégale du darknet et c'est très facile d'aller notamment si on si on cherche un peu sur le hidden wiki il est très facile de tomber sur des communautés très dangereuses et donc je vous invite cordialement à ne jamais faire ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo je m'apprête en effet à vous montrer mes trouvailles vis-à-vis d'une communauté qui a réalisé de véritables red room c'est quelque chose d'affreux quelque chose d'horrible et ça paraissait plutôt improbable que ça puisse exister en effet parce que d'abord dans un premier temps c'est très facile très 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 facile de repister un live stream même sur le darknet parce qu'en soit sur le dark web et sur les darknet en général il ya juste un vpn pour bloquer les accès c'est à dire on fait passer notre adresse ip par un serveur qui est très loin et par plusieurs serveurs ce qui rend notre ip intraçable le problème c'est que sur un live stream et ben comme l'information est continue elle est beaucoup plus facile à tracer mais une communauté semble avoir réussi par je ne sais quel miracle à contourner ça créant un vpn très complexe je vous laisse découvrir avec moi la communauté portale alors la communauté portale comment j'en ai entendu parler vous n'entendrez pas parler nulle part sur le web normal je ne sais pas comment ça se fait mais je n'ai réussi à en entendre parler que sur un forum que je ne citerai pas regroupant des gens sur darknet parlant de des tréfonds du darknet et oui je sais on dit dark web mais mais c'est abus de langage dans sa dire darknet on dit dark web pour le pour le darknet qu'on accède avec tord excusez moi ma souris est tombé sur ce forum en question qui est centré donc sur les dérives du darknet et un peu ses côtés sombres et également qui parle de hack et de technologies en général j'ai pu trouver des des postes très intéressant qui menait vers vers un site très intéressant comme pour beaucoup de sites sur le dark web à l'adresse url du site change très souvent là ici elle change à peu près toutes les deux trois heures et pour la trouver il faut se démerder dans les prochaines dizaines de minutes qui vont suivre je vais flouter énormément d'informations sur les images que je vais vous présenter parce que en fait je vais m'apprêter à faire une intrusion dans un endroit illégal et je n'ai absolument pas envie que des gens viennent dessus l'objectif c'est juste de présenter en quoi cette chose illégale existe et en quoi on peut essayer de casser ce réseau donc là attendez je vais juste mettre là à l'adresse ok donc donc là c'est la première ligne du site vous allez voir c'est très 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 bordélique le système du site en gros il ya une adresse url que je floute qui ne change pas beaucoup mais qui display est constamment une série de liens et dans ces séries de liens vous allez devoir sélectionner une en particulier qui amènera à une autre série liens une autre série liens une autre série de liens jusqu'à tomber sur le lien qui change très régulièrement attendez je vais je vais m'en occuper je vais m'en occuper voilà alors là vous pouvez voir qu'il ya déjà des trucs qui sont censurés et en effet il ya des images c'est à partir de ce moment là que mon côté un peu enthousiaste qui vient notamment du fait que je prends des médocs pour ça mon côté enthousiaste peut paraître un peu déplacé parce qu'on va parler de quelque chose de très vrai fin du moins selon moi j'essaie de faire un peu une infiltration quelque chose que je n'ai pas vraiment essayé avant je ne sais pas encore si on est en face de quelque chose de réel ou si on est en face de quelque chose de troll si c'est un troll on le remarquera tout de suite j'ai fait toutes les mesures de sécurité possible j'ai créé des adresses email ultra sécurisé j'ai créé un compte sur lequel j'ai mis des valeurs très très petit en bitcoin l'avantage de cette red room par rapport aux autres red room particulière c'est qu'apparemment l'accès est gratuit et que ça fonctionne sur un système de donation en live stream c'est ça qui la rend plus crédible que les autres en fait donc nous voilà sur le site des live stream portal alors vous pouvez voir qu'il y a un qui un d'un logo un peu et j1 pour être tout à fait honnête ouais le logo fait j parce que c'est évidemment une référence au satanisme par contre je vois pas trop ce qu'ils pourraient représenter d'autres les portailes estime donc comment il se il se présente au grand public dans un premier temps c'est un site très très menu mais en général les sites sur le darknet comme ça ils le sont surtout pour un site qui va être remis et remis et remis et remis en boucle l'objectif c'est que le moins d'informations sur les créateurs de ce système et de ce réseau soit transmise donc d'abord portal live streams nous faisons des live stream interactif non et non et il pour tous ceux intéressés dans le contenu gore le plus dégueulasse comment ça marche pour entrer dans l'un de nos live stream vous devez devenir un viewer vérifié donc ensuite il ya un lien pour devenir un membre vérifié une fois que vous êtes un membre vérifié vous aurez accès à la majorité des live stream live stream sont gratuits pour tous mais rien n'arrivera dans ces live stream si aucune donation n'est réalisée je suis donné les traductions sont très très approximative qu'est ce qu'il se passe si je ne suis pas les règles si vous brisez ne serait ce qu'une seule règle vous serez doxé et harcelé alors pour l'explication doxé quelqu'un ça veut dire qu'on balance en public leurs informations personnelles c'est à dire leur prénom et leur nom donc ça ça va c'est pas trop grave leur date de naissance leur code de carte bancaire par exemple mais aussi leur numéro téléphone leur adresse bref c'est un moyen de ruiner une vie de quelqu'un il ya beaucoup d'exemples et je vous balance notamment une affaire intéressante peut-être que j'en parlerai un jour sur les problèmes que peuvent causer une affaire de doxing nous pouvons vous tuer quand nous le souhaitons et nous avons tendance à streamer votre mort c'est ultra edgy comme phrase vraiment c'est c'est pour ça que je fais une que je fais cette cette entrée parce que honnêtement personnellement pour l'instant moi j'y crois pas du voilà les images là à droite elles sont certes très réaliste mais 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 voilà c'est très menu comme présentation n'essayez pas de vous rendre dans un seul de nos live stream si vous n'êtes pas ici pour les apprécier si vous n'êtes pas crédible nous le verrons instantanément même si vous ne parlez pas nous voyons tout ne jouez pas avec nous voilà alors c'est pas très crédible voilà c'est pas très crédible mais personnellement c'est plus crédible que la majorité des concepts de de red room qui ont pu être présentés aux gens je ne connais pas encore tout à fait leur système pour devenir un membre vérifié mais je suis néanmoins plutôt intéressé voilà et je vais voir si c'est plutôt crédible oui bonjour je suis de retour j'ai fait une petite pause pour m'assurer avant de de commencer les procédures que tout se passait plutôt bien excusez-moi il est vraiment tard actuellement et je m'apprête à faire un truc un peu un peu flippant pour moi donc j'ai pris un peu de temps pour me reposer un peu de temps pour me pour me mettre dans un état d'esprit qui corresponde à ce que je m'apprête à faire ok ok j'ai juste un écran noir ah non c'est bon ça ça en fait ça 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 a sorti le fichier outlook en gros ils veulent que j'envoie un mail tu commences à de moins en moins y croire bon alors on va prendre leur adresse email on va la foot sur mon adresse email sécurisée parce que figurez vous qu'il est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez imaginer de créer une adresse email sécurisée même gmail même yahoo mais c'est ce genre de système et de services peuvent vous permettre de faire une adresse email suffisamment sécurisé pour ce genre de choses alors vous verrez pas forcément trop les mails que je vais envoyer parce que j'ai pas envie que vous choquiez l'adresse email que vous choquiez le service que j'utilise pour créer mon adresse email etc mais vous aurez quand même la retranscription par texte la retranscription par texte donc du coup qu'est-ce que je vais leur envoyer je vais leur envoyer très exactement le micro chaussettes qui commence un peu à me blesser les couilles alors qu'est-ce que je vais leur envoyer ah du coup j'ai envoyé un truc ultra simple 1 tu l'is comme même ok en attendant ben annoncé bon en fait c'est un mail automatique qui a été envoyé ok donc qu'est-ce qu'ils ont envoyé ok donc il ya juste un lien qui a été envoyé en point onion donc c'est un lien c'est un lien du dark web du coup ben je vais je vais y aller alors d'abord juste faire un petit truc je vais prendre l'adresse qu'ils ont pris et je vais la chercher sur google donc je tombe sur rien donc c'est ça m'a l'air d'être donc du coup une adresse email qui se recrée avec par cycle qui se recréait par cycle donc du coup comme on la retrouve pas sur google ça veut dire que c'est plutôt bien foutu alors allons voir si le lien marche ok donc ça charge ok c'est bon alors voilà ce que ça dit envoyez nous une photo de votre carte d'identité et une photo de votre visage les deux photos doivent inclure une photo d'un d'une pied d'un bout de papier ou cette cette ligne de texte doit être écrite à d4 r r majuscule r majuscule e à majuscule r majuscule 5 y est qu en dessous juste et des trucs visiblement pour claude et des photos bon bah là on arrive devant la portion où ça sent l'arnaque et c'est donc pour ça que malin comme je suis je me suis décidé de ne pas me faire avoir parce que je m'attendais à ce qu'il y ait ce genre de demande alors du coup j'ai à côté de moi donc ma carte d'identité voilà et et mon numéro de téléphone j'avais en tête sauf que ce que je vais faire c'est que je vais prendre une photographie de ma carte d'identité et changer des informations à l'intérieur des codes à l'intérieur je vais je vais notamment modifier ma date de naissance pour pas qu'on voit que je sois en 2000 modifier la photographie je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas modifier la photographie modifier mon nom de famille mais prénoms changer ma taille aussi donc du coup ensuite pour le numéro de téléphone j'ai j'ai préparé et acheté une carte sim sur sur un un opérateur assez sécurisé pour que ça ne soit pas tout simplement mon numéro de téléphone qui soit docs j'ai donc un peu essayé de préparer un peu essayer de préparer prépare un peu le terrain donc du coup je reviens je vais prendre juste les photos qu'il faut que je prenne alors ok c'est transféré donc je les ai applaudi je vais appuyer sur bouton upload voilà quand j'étais en off j'ai eu le temps donc de modifier quand même la carte d'identité est également également j'ai eu le temps un peu de me préparer voilà tellement avec le numéro de téléphone je sais parce que dans ce genre d'arnaque il y a toujours un numéro de téléphone qui arrive au bout d'un moment ok on va attendre un peu on va attendre un peu alors de retour rapidement de retour j'ai il s'est passé un peu de temps alors ça il s'est passé un peu de temps il s'est passé en tout 20 minutes 20 minutes jusqu'à ce que je reçoive un mail qui m'a envoyé tout simplement que les informations avaient été validées donc déjà c'est pas très 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 crédible parce que je pars un pro de photoshop mais mon photoshop de ma carte d'identité n'était pas oufissime mais mais néanmoins il ya quand même un système de sécurité assez important parce que il m'a envoyé un lien discorde et donc là la partie qui va suivre se passe donc pas dans le dark net et donc du coup je vais vous expliquer pourquoi ça me fait plaisir un peu de savoir ça parce que ça permet de confirmer que des activités illégales du dark web ont également leur leur penchant dans le web normal est également ça prouve que discorde en tant que plateforme de discussion non centralisée est également dans la même veine que le dark web dans les échanges donc du coup on va pouvoir enfin voir si ce n'est pas une pas une connerie alors comme vous pouvez l'imaginer je ne peux pas non plus vous montrer les images du discorde c'est simple c'est un discorde dans lequel on ne peut pas parler et dans lequel il ya juste une série de personnes qui ont rejoint le discorde avec vite fait des instructions sur ce qu'il faut faire les instructions disent qu'il faut tout simplement contacter des membres déjà présents sur le discorde qui sont dans un groupe du discorde qui s'appelle les vérifiés et de demander à ces personnes des accès et du coup je me suis je me suis décidé donc d'aller chercher des des membres je suis donné en même temps je dois faire je dois prendre mes précautions bien vérifier que j'ai toujours mon mon vpn faut faire gaffe parce que une petite erreur et c'est fini d'ailleurs pour vous donner une idée je je n'ai pas je n'enregistre pas l'audio sur mon ordinateur en fait j'enregistre l'audio sur un enregistreur à côté et j'ai enlevé toute trace de microphone et toute trace notamment de web cam sur sur mon ordinateur parce que j'ai peur que je sois retracé et s'ils m'entendent parler je suis gaulé de début si tant est que que j'apprenne que les gens qui sont présents sur ce système sont des gens violents et qui sont sérieux dans leur démarche je n'ai pas envie qu'ils puissent me buter quoi enfin je pense que vous pouvez comprendre dans ce cas là ceci pour ça que je prends beaucoup de deux de précautions sur ce que je peux vous montrer n'a pas encore de preuve que c'est une arnaque alors ok donc ça c'est fait les vpn sont activés ok donc je reviens juste rapidement je vais faire un compte sur discorde qui est différent du mien voilà et comme ça on pourra y arriver ok donc je me suis baladé un peu sur le discorde et j'ai checké un peu toutes les personnes j'essaie de trouver la personne qui pouvait me paraître la plus neutre et la plus basique dans tout ça j'ai trouvé un gars qui s'appelle gonild g-o-n-i-l-d peut-être gonild du coup donc gonild gonild je vais lui envoyer un message alors je suis désolé en même temps je bois je bois de du coca parce que c'est long à filmer tout ça c'est très très long à filmer je suis devant le truc de gonild je vais essayer d'envoyer un truc allez bon comme si je parle en anglais j'ai aussi pris ce gars là parce qu'il avait cet avantage d'être déjà connecté en fait et du coup j'ai je vais attendre un peu attendent un peu qu'ils me répondent donc alors ok ça fait une minute que une ou deux minutes que j'attends et il a répondu notre ami gonald il a répondu il donc il a envoyé cinq messages d'abord il a dit bonjour donc tout ce dont j'ai besoin maintenant c'est que tu me donnes ton numéro de téléphone s'il te plaît essaye de ne pas détruire notre système on est tous là pour apprécier un truc vraiment détesté et très sombre essaye de ne pas le de ruiner perso je vois pas pourquoi il est d'un coup aussi aussi défensif mais il a l'air très étrangement assez cool en fait je passe et c'est presque plus effrayant qu'un mec insupportable en fait alors qu'est ce qu'on peut répondre alors je lui balancé mon numéro avec le plus 33 ok je vais lui envoyer un peut-être un autre message pour lui demander un truc qui me paraît important en fait beaucoup de gens ont essayé de faire ça ils ne savaient pas que les créatifs ils sont en train de répondre bon il a répondu alors en fait beaucoup de gens ont essayé de faire ça il ne savait pas que les créateurs de ça pouvait pouvait les corriger dans le sens négatif violemment bon ça va être assez on trouve ça un peu trop dangereux alors 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 du coup moi je fais quoi en fait maintenant ok nouveau message qui m'a été envoyé là il ya une minute parce que je me demandais un peu ce qui ce qu'il fallait faire donc j'ai un peu attendu avant de lui poser la question et il a répondu par lui-même attends juste un tout petit peu et tu recevras un numéro un appel téléphonique du coup bah j'attends à téléphonique sonne ok mette moi ça c'est quand on appelle quelqu'un allo ok beaucoup de choses viennent de se passer dans ma tête là d'abord quand ils appellent je m'étais pas rendu compte au début il ya une série de bip que j'arrive pas forcément trop à expliquer dans le long c'est quand on appelle quelqu'un là quand tu appelles tu as une série de bip ensuite quand les bips se termine il ya cette voix qui arrive et qui dit un à qui dit un message elle dit votre code est et ensuite elle dit une série de chiffres et ensuite elle répète le même message et donc j'ai dû raccrocher à la fin donc comme vous avez pu remarquer ça ce n'est pas un iphone en effet c'est un c'est un instinct c'est même téléphone que ton dealer en fait c'est c'est un truc qui me permettent simplement de ne pas être retraçable si facilement qu'avec un iphone c'est un truc qui coûte genre 20 euros simplement dans votre truc là j'achète ça avec la youtube monnaie du coup le code qui nous on est c'est faux tu zéro one tu eight seven seven donc quatre deux zéro un deux huit sept sept alors pourquoi ce code bon je sais pas du tout je vais je vais je vais dire je vais je vais rappeler donc notre ami gony l'agonail et lui demander là comment qu'est ce que ça veut dire et concrètement à quoi ça sert c'est c'est par contre la voie est flippante genre ça savait vraiment pas à l'aise c'est très bien organisé soit comme soit comme site soit comme arnaque en fait pour l'instant c'est très bien dans les malgré éventuellement le fait qu'ils aient accepté mais mes papiers modifiés en fait ok gonald j'ai quelque chose à dire 1 et 1 1 mic a eu la voix de deux idées ok il a répondu et il dit maintenant qu'avec ce code tout simplement ce que j'ai à faire c'est d'aller sur un site en point onion ok ok quoi ça ressemble bon ça charge bien sûr c'est l'on c'est super cohérent c'est cohérent c'est flippant mais c'est cohérent alors du coup 4 2 0 1 2 8 7 7 non enter et et le logo le logo le logo maintenant qu'est ce que je fais bon bah du coup je vais attendre je vous je vous rejoins actuellement parce que en fait il vient de se passer un truc en fait le symbole ccc c'est enlevé et il ya un live stream qui a commencé là pour l'instant il est juste sur écran noir en fait je commence à y croire beaucoup plus en fait là actuellement donc alors pour l'instant ok le titre du live le titre regardez l'innocence de david 13 ans disparaît alors que nous le défonçons jusqu'à la mort pour l'instant écran noir et un chat à côté mais apparemment j'ai pas l'autorisation de le regarder parce qu'il n'y a rien qui s'affiche on a des top donateurs en bitcoin et tout putain le top donateurs est à évidemment tout va être flouté je suis désolé je peux top donateurs est à un bitcoin 0,8 0,9 un bitcoin actuellement parce que j'ai vraiment les top donateurs c'est aux donateurs de la semaine si j'ai bien compris un bitcoin actuellement ça vaut à peu près 7700 balles là y'a un live qui a commencé l'instant on voit juste un mur blanc je vous ai choisi il faut être ok c'est c'est ultra sérieux c'est ultra sérieux en fait en fait je pensais être heureux à la fin et vous dire que c'était une arnaque il y avait en effet un gosse de 13 ans dans le live je sais pas si c'est une mise en scène ni rien mais ils ont foutu un gros coup de marteau sur la jambe et la jambe s'est craquée et j'ai quitté le truc du coup faut pas déconner je oui allô à évidemment ils peuvent rien faire pas évidemment ils peuvent rien faire si la police en france était compétent ça sera que je viens de recevoir de deux messages d'accord du bonheur pourquoi est-ce que tu as quitté pourquoi est-ce que tu as appelé la police pas la peine de me connaître putain mais je suis en train de m'envoyer mon adresse oui allô oui j'appelle en fait oui d'accord je j'ai un problème en fait je j'ai reçu plusieurs menaces du mort sur internet là et plusieurs personnes qui m'ont envoyé mon adresse est-ce qu'ils semblent être je suis vraiment d'accord d'accord est-ce que vous pouvez au moins ramener la plupart portugues ou quelque chose enfin oui d'accord vous envoyez une au moins une une d'accord d'accord je reste dans les environs donc mon numéro c'est 06 merci beaucoup françois il faut que je me parle d'ici faut que j'y a encore le marché hi out il faut que j'y ait encore remis non J'ai essayé de pas arrumé la main comme il y en a. C'est pas mal. Il faut que je rends le droit où me cacher. Ça fait actuellement à peu près 20 minutes que je suis dans mon armoire. Dans 20 minutes exactement là, la police arrivera. J'ai entendu un brin. J'ai entendu un brin. Donc là je suis chez ma grand-mère. C'est juste deux pattes chez moi. L'objectif c'est d'attendre la police ici. Ça va, c'est un endroit un peu calme. Quelle heure il est ? Quelle heure il est ? Monsieur ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ici on doit pas. Ici on doit pas. Je crois qu'ici. Ici normalement. Il y a une cachette. Il y a une cachette. Il y a une cachette. Il y a moyen de sortir. Merde. 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 Je suis complètement baissé putain. Il va falloir que je sorte, il n'y a pas d'issue, il va falloir venir sur les pas. Il va falloir qu'il n'y a pas d'essence. Il va falloir qu'il n'y a pas d'essence. Il va falloir qu'il n'y a pas d'essence. Il va falloir qu'il n'y a pas.